Salut tout le monde et bonne année ! Dans cet épisode, je vais vous montrer quelques ajustements que j'ai fait à ma carte, le bateau que j'ai modélisé et ce qu'il me reste à faire. Pour commencer, j'ai enlevé une grosse partie des lignes de mir abusées, en particulier celle de la dernière ligne droite, en rapprochant simplement mon rocher qui était au plafond de la plateforme où les snipers campaient. Ensuite, pour équilibrer cette zone entre le deuxième et troisième point, j'ai ajouté un pont qui se lève lentement avant de débloquer la suite du niveau. Ce pont donne le temps à l'équipe rouge de revenir sur le terrain sans avoir à courir après l'équipe bleue. J'ai en plus ajouté un passage sur le côté pour permettre à l'équipe rouge de se défendre davantage. Quelque chose qui est très important pour ma carte, c'est que mon wagon soit visible à travers les murs pour l'orientation. Normalement, c'est cette entité, Enve Glow, qui permet d'afficher un contour à travers les murs, mais elle ne marche pas sur mon wagon, parce que mon wagon est modélisé avec les blocs de Hammer et groupés ensemble. Pour que ça marche, il faut que mon wagon soit une propre, c'est-à-dire un objet en 3D modélisé sous un autre logiciel. J'ai donc sorti mon Fidèle Blender, pour à la fois donner un coup de gel à mon bateau, et pouvoir le voir à travers les murs. Pour modéliser avec Blender, il faut d'abord arranger le maillage pour obtenir la forme de l'objet qu'on veut, puis ensuite lui donner une texture. Pour la texture, j'ai d'abord sorti Paint.net, mon logiciel d'édition d'images pour les trucs simples. Mais après, je me suis rendu compte que j'allais avoir besoin de Photoshop pour faire les textures plus avancées. Les images que vous voyez, c'est une timelapse de ce que j'ai fait. Je vais vous la remettre en entier à la fin, mais le temps que j'explique, je la coupe un peu pour mes explications. Cette technique où on dessine une texture pour un objet 3D s'appelle l'UV Mapping. Le principe consiste à découper le modèle sur certains côtés, pour ensuite le dérouler, comme on ferait pour du papercraft. On a ensuite juste à dessiner la texture dans une image, et à dire au logiciel qu'on applique cette texture sur l'objet. On a également la capacité de définir une Normal Map et une Specular Map, qui sont deux images qui permettent respectivement de donner du relief à une texture plate, et de définir la brillance des textures. Pour faire une Normal Map, je suis parti d'une Bump Map, c'est-à-dire une image en noir et blanc, où plus le pixel est clair, plus l'image semble dépasser hors de la texture. La Specular Map, qui est ici appelée une Environnement Map, est une image où plus un pixel est clair, plus la surface est brillante. C'est pour ça que sur mon objet, les parties en bois sont sombres, et les parties en métal, claires. Pour dessiner une texture dans le style de Team Fortress 2, il faut partir d'une couleur unie, puis y mettre des très gros coups de pinceau, et ensuite ajouter du détail. Pour ma texture de bois, je trouvais que ça rendait super mal de dessiner le bois à la main. Donc j'ai pris une texture de bois, que j'ai modifiée pour juste garder les rainures. Une fois que le bateau et les textures sont modélisés, il faut encore utiliser quelques logiciels pour convertir les textures en format utilisé pour Valve. Puis un add-on de Blender pour créer l'objet 2D, et écrire des scripts Windows pour ajouter le modèle au jeu. Ensuite, il faudra l'incruster dans la carte pour que les autres joueurs puissent le voir. C'est une vraie gymnastique de faire tout ça, et de tout inclure. C'est pour ça que j'ai pas fait grand chose d'autre dans cet épisode. Mais avoir ce bateau en prop, c'était une des choses les plus importantes à faire sur ma carte. La deadline approche super rapidement, et c'est pourquoi je dois m'activer sur la partie finale du développement. Je me suis créé un cahier d'amélioration pour définir ce qu'il est le plus urgent d'ajouter à la carte. J'ai séparé le tout en 5 catégories. Critique si ça empêche la carte de fonctionner, Bug Fix si c'est quelque chose à réparer rapidement, Feature si c'est une fonctionnalité à implémenter, Style pour l'esthétique, et Optimize pour tout ce qu'il y a à optimiser. Ma carte est fonctionnelle et ne devrait plus trop bouger, donc ma priorité à partir de là, c'est d'enlever les textures de développement pour mettre des vraies textures propres et appropriées, et continuer à soumettre la carte au test pour détecter les problèmes. Je vous remercie d'avoir regardé cet épisode, et comme convenu, je vais vous laisser avec la timelapse de modélisation de mon bateau. A la prochaine ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501